La plée d'Égypte La plée d'Égypte, aujourd'hui, exode 10, verset 21, l'Éternel dit à Moïse, « Etant ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut des ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te glorifier pour ta sainte parole, qu'elle puisse procéder du trône de la gloire, Seigneur, et que nous puissions être le réceptacle de cette parole merveilleuse qui nourrira notre âme. Nous te demandons ces choses dans le nom puissant de celui qui a vaincu les ténèbres, de celui qui a vaincu le prince des ténèbres, Satan, et les démons de l'enfer, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit ? Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis ? Alléluia. J'aimerais vous dire que notre monde actuel, dans lequel nous sommes, va bientôt toucher d'épaisses ténèbres. Notre monde actuel va bientôt connaître, comme jamais auparavant, les profondeurs de Satan. Mais l'Église de Jésus-Christ peut toucher la gloire de la lumière de Dieu et peut sonder les profondeurs de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. La Bible parle de profondeur de Satan, mais la Bible parle aussi du Saint-Esprit capable de sonder même les profondeurs de Dieu. Imaginez. Ici, aujourd'hui, nous avons un texte où Dieu a frappé l'Égypte de dix plaies terribles, des plaies, des jugements terribles, effroyables, qui sont tombés sur ce pays-là. Le prince de ce pays, Pharaon, a résisté. Il a résisté, bec et angle, à la volonté de Dieu. Mais, il a dû céder, il a dû plier, il devait abdiquer. Pourquoi ? Parce que le temps de libération, le temps d'affranchissement des enfants d'Israël était arrivé. Et quand cette chose-là devait arriver, il fallait que ça arrive. Et même si M. s'appelait Pharaon, il devait abdiquer. L'heure de la délivrance pour le peuple d'Israël avait sonné à l'horloge de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de cela des siècles auparavant, quatre siècles auparavant, Dieu avait parlé par prophétie à Abraham. Et la prophétie que Dieu avait donnée à son serviteur devait absolument s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham ? Quatre siècles auparavant. Sache que tes descendants, Abraham, seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, esclaves. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Les siècles passés, un, deux, trois, ça ne s'accomplissait pas. Quatre siècles, exactement comme Dieu l'avait déclaré, il y avait un peuple qui s'appelait le peuple d'Israël dans un pays appelé Égypte et qui y était asservi, esclaves. Et donc, cette prophétie devait s'accomplir. Et elle avait un deadline. Elle avait donc une date. Quatre cents ans. Esclaves, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. N'oubliez jamais que lorsque Dieu déclare une chose, dans ce livre, Dieu a dit à Jérémie, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir, pour la réaliser. » Ce qui est écrit dans ce livre n'est pas écrit dans le livre du Coran ou dans le livre des hommes ou dans le livre des Mormons ou des Adventistes ou d'Elan White et ainsi de suite. C'est la parole de Dieu. Et ce qui est écrit dans ce livre doit absolument s'accomplir. Il doit absolument se réaliser. Je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour la réaliser. Et maintenant, l'heure avait sonné pour que le peuple d'Israël puisse sortir. Dieu l'avait dit à Abraham. Quatre cents ans, ensuite sortiront. Dieu jugerait la nation à laquelle ils seront asservis. Le peuple devait sortir de l'esclavage. Et Dieu a envoyé dix jugements terribles sur une nation païenne. Nous allons parler aujourd'hui de la neuvième plaie particulière. La neuvième plaie. La neuvième plaie. C'est-à-dire, pourquoi la neuvième ? La neuvième, c'est avant la dixième. La dixième est finale. La dixième, c'est... Ils sortent. Pharaon lâche. Son premier-né est en train de mourir partout, dans toute l'Égypte. C'est des pleurs, c'est des cris, des lamentations. Tous les premiers-nés, garçons ou filles, sont en train de mourir dans les fermes. Même les animaux premiers-nés meurent. Ah ! Pharaon ne peut plus supporter. Allez-vous-en ! La neuvième plaie. Neuvième plaie avant la dernière. Des ténèbres. Sur tout le pays. Des ténèbres. Non pas une éclipse de soleil. Il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de lumière. Mais, pendant trois jours, des ténèbres si épaisses, que plus personne ne bouge de son siège. On ne bouge pas de place. C'est noir, encre. Jugement de Dieu. Mais, M.A.I.S., il y avait de la lumière dans tous les endroits, tous les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Comment ça peut se faire ? Je ne sais pas. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Dieu avait dit, j'exercerai mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. quand vous regardez la télévision, aujourd'hui, l'égyptologie, ainsi de suite, les grands temples dans la vallée du Nil, ainsi de suite, pour Dieu un tel, déesse une telle, tout ça. Dieu a jugé tout cela. Dieu a condamné tout cela. C'était des démons que les égyptiens servaient. Dieu a dit, dans Exode 12, verset 12, j'exercerai mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Et ils en avaient des dieux et des déesses. Les égyptiens avaient une multitude de dieux et de déesses et ils leur rendaient un culte. Et à chaque plaie qui est tombée, à chaque plaie qui est tombée, Dieu a exercé un certain jugement contre l'un de ces dieux ou l'une de ces déesses. La religion égyptienne était centrée avant tout sur le culte du Nil. L'adoration du Nil personnifiait le dieu Osiris. Et ils avaient surtout un culte au soleil. Le dieu Ré, R-E, accent circonflexe. Pourquoi les égyptiens adoraient-ils le Nil et le soleil? Parce que c'était deux sources de vie pour le pays d'Égypte. Sans le Nil et sans le soleil, tout était mort. La religion égyptienne avait défié le Nil et le soleil. et Dieu a frappé à la base même de cette idolâtrie. La première plaie, plaie numéro un, Dieu a pollué les eaux du Nil qui sont devenues du saint. C'est ce que la Bible dit. Dieu a jugé. La neuvième plaie, Dieu a touché au soleil et il a disparu pendant trois jours. Pendant trois jours, plus rien. J'aimerais vous dire que dans le cosmos, quand ça commence à bouger sur la planète Terre, ça tremble. comme une feuille d'automne au vent. Aujourd'hui, le culte du nouvel âge n'est pas quelque chose de nouveau. Ça remonte à la Genèse. Vous avez vu le yoga, les positions lotus, l'adoration du soleil, je me nourris de lumière et ainsi de suite. La conscience, du conscient, du conscient, du subconscient, de d'un seul. C'est une adoration de la nature, une adoration de la création. Il faut prendre soin de mère nature. On dirait qu'on parle à quelqu'un en parlant de la planète Terre. C'est la même chose que du temps de l'Égypte. Et Dieu va juger et Dieu commence à juger la mère Terre. il la frappe, il l'inonde, il la brûle. Il juge les païens actuels de notre planète. Il y a juste un petit problème avec eux, c'est qu'ils sont trompés. Au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent la création. Mais cela est un jugement de Dieu. C'est un jugement de Dieu. Dieu a confondu ainsi des fausses croyances en montrant le néant de ces croyances-là. Dieu a brisé tous les appuis trompeurs. Au soleil, viens ! Non, non, tout le monde était assis, tremblé, ils ne bougeaient pas de leur place. Et les ténèbres étaient si épaises qu'on pouvait, on avait dit, les toucher tellement c'était épais. moire comme l'enfer. Notre monde, tout cela pour vous dire ceci, notre monde actuellement est déjà entré dans la neuvième plaie. La neuvième plaie. Et nous commençons à être plongés dans la nuit et l'obscurité. Nous avons atteint cette phase du jugement de Dieu sur l'humanité. Les hommes ont refusé la lumière de Dieu. Ils ont rejeté le Fils de Dieu. Et une nuit épaisse est en train de tomber tout autour de la planète Terre. La Bible dit qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées et leur intelligence notez le mot la Bible dit obscurcie. Leur intelligence obscurcie sont devenus étrangers totalement à la vie de Dieu. Ils ne connaissaient rien. Nuit épaisse. La nuit en hébreu ça se dit la hill. Ça veut dire étymologiquement se dégager de la lumière. Ça veut dire sortir, s'extirper de la lumière. Et les hommes actuellement sont immergés dans ce qu'ils ont choisi, dans ce qu'ils ont préféré, dans ce qu'ils ont aimé mieux, c'est-à-dire les ténèbres. Et la Bible déclare ce jugement, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres. Les dieux, nos dieux du 21e siècle actuellement, sont exactement comme le dieu d'Agon des Philistins. devant l'Arche d'Alliance. Un jour, les Philistins ont réussi à prendre l'Arche d'Alliance aux enfants d'Israël et ils l'ont placé devant le dieu d'Agon. Imaginez, l'Arche d'Alliance qui représente le dieu éternel. Le lendemain, quand les adorateurs de Dagon sont venus dans le temple, Dagon était par terre et personne ne l'avait touché. Ils l'ont relevé. Dagon dort bien. Ils sont revenus le lendemain et Dagon, ses bras étaient cassés, sa tête avait roulé quelque part, c'était terrible. Dieu ne peut pas supporter un deuxième dieu ou une deuxième déesse. Et avec l'Égypte, il a jugé tous les dieux de l'Égypte et notre génération n'a pas de nouveaux dieux. Nous avons les mêmes dieux qu'il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans. Les dieux du 21e siècle tombent à terre, vont tomber par terre et seront brisés. Maman, déjà actuellement, est en train de vaciller. Tous ceux qui l'ont adoré, tous ceux qui l'ont servi vont être dans l'épouvante. le dieu sexe, la déesse Vénus, est en train de s'écraser à terre. Le moindre bon sens qui nous reste nous montre que c'est de la folie. Ce pensant sages sont devenus fous. Quand vous avez une campagne électorale au Canada et qu'un des partis amène un gars en slip pour faire l'annonce de son futur gouvernement, vous dites « Mais vous avez un fou qui est là devant vous. » Ô richesse, déesse, vénérée par tant de bien-anti, n'auras-tu pas pitié de tes fidèles esclaves ? La Bible dit qu'ils jetteront leurs idoles d'or, d'argent au rat et au chauve-souris. Au jour du jugement, vous pouvez avoir un compte en banque rempli, plat, craqué, mais vous allez jeter tout ça au rat et au chauve-souris. Ça ne sauve pas au jour du jugement. Ça n'a jamais sauvé. une nuit épaisse et sans précédent est en train de s'abattre actuellement sur notre terre. Une chape est en train de tomber sur la planète terre. Et cela de par la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas entrés actuellement dans une crise passagère sur la planète terre. Nous commençons actuellement à décrypter et à lire en live les précisions et les prévisions de l'Apocalypse. Les banques du monde sont en difficulté, n'oubliez pas. Les paradis fiscaux sont devenus des enfers. d'autres ont déjà fait faillite. Les marchés financiers vont s'écrouler de plus en plus. Les places boursières connaîtront une agitation fiévreuse, croissante, inguérissable. Il va y avoir des faillites de plus en plus et la faillite n'est jamais synonyme de succès. Et cela va se multiplier. Des multitudes de gens vont perdre leur emploi. Dieu juge. Dieu commence à juger par des typhons, par des tsunamis, par des trempements de terre. Et dans Amos, Dieu veut dire « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. » Amos, chapitre 4. Le chômage est un jugement de Dieu. Écoutez bien. Le chômage est un jugement de Dieu. Relisez Amos, chapitre 4. J'ai fait pleuvoir un endroit. J'ai laissé l'autre endroit sec. C'est Dieu qui dirige la température. C'est Dieu qui dirige toute chose. Lisez avec moi dans Amos 4. Verset 6. « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malheurez cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Vous étiez au chômage. Vous n'êtes pas revenus à moi. Vous êtes allés frapper à la porte du gouvernement. Vous n'êtes pas venus frapper à ma porte. « Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore trois mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville. Je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un chant a reçu la pluie. Un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Deux, trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Des camions-citernes. Et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappés par la rouille et la miel. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux, vos voitures. Ils sont revenus les prendre, vos voitures. J'ai fait monter à vos narines l'infection dans votre camp. Le sida, ainsi de suite. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Ainsi de suite. Envoie cela. Dieu juge. Dieu parle. Chers amis, je vous le dis, des multitudes de personnes vont perdre leur emploi dans un avenir. Et ceux qui sont endettés seront saisis de crainte et d'angoisse. Ils seront écrasés par le désespoir et certaines personnes vont choisir de mettre fin à leur jour. Le taux de suicide à l'échelle mondiale va augmenter de façon effrayante, surtout parmi la jeunesse. Des émeutes vont arriver engendrées par le manque de nourriture. Vous avez maintenant des pays où le gouvernement permet d'aller piller dans des magasins, des grandes surfaces. aux Vénézuélas, par exemple. C'est abominable. Abominable. Les émeutes seront de plus en plus fréquentes. Violence, destruction, des pays considérés auparavant comme riches n'échapperont pas. La Bible parle de pillards. La terre chancelle comme un homme ivre, un homme qui titube. Son péché pèse sur elle. Les grands de ce monde cherchent des solutions. En vain. Je crois que les grands de Pharaon, face aux plaies qui tombaient de la part du Seigneur, lui ont donné de sages conseils. Pharaon, pour relever le pays, il faudrait faire ceci ou cela. Mais à quoi bon ? Lisez dans Ésaïe 19. Ésaïe 19, verset 11. Les princes de Tsohan ne sont que des insensés. C'est les princes d'Égypte. Et les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon « Je suis fils des sages, fils des anciens rois. » Où sont-ils donc tes sages qui te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte ? Les princes de Tsohan, les princes dans le gouvernement sont fous. Les princes de Neuf sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elles un esprit de vertige. Notez ça, un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes comme un homme ivre chancel en vomissant. Verset 16. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. La main de l'Éternel va se lever contre une génération impie, méchante, perverse, tordue. Ce que je suis en train de vous dire au sujet des plaies d'Égypte, ça s'applique évidemment à l'époque de Moïse mais aussi à notre époque. Car les dirigeants des nations, car les économistes, car les grands financiers mondiaux penseront et croiront je dirais avoir été assez sages et intelligents pour inventer certains remèdes. Tout le château de cartes va s'écrouler comme des dominants. La Bible dit une ruine soudaine les surprendra et n'échapperont pas. Une ruine soudaine. Notez le mot soudain. Soudain. Vous allez vous réveiller en prenant les nouvelles. un lundi matin et c'est fini. Une ruine soudaine les surprendra. Pourquoi ? Ils sont dans l'obscurité. Ils sont dans les ténèbres. Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est très gris ici sous le coco. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. La Bible parle de l'ignorance qui est en eux et en plus ils ne veulent même pas savoir. Ils ne veulent même pas apprendre. La Bible parle de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont un cœur dur, dur, dur comme une pierre de silex. Beaucoup aujourd'hui se sont tourmentés pour s'enrichir. Mon argent, mon égouable, on compte, on compte, on recompte. Maintenant qu'on gagne notre argent, il n'y a pas de problème mais qu'on soit lié par l'argent. N'oubliez pas un des signes des derniers temps, ils aimeront l'argent. Ils seront amoureux de l'argent. Ils ne seront pas fiancés à l'argent, mariés à l'argent, liés à l'argent. Ils adorent maman. on fait tout pour l'argent. Regardez autour de vous. Regardez, c'est l'argent. C'est le Dieu de ce monde. C'est l'argent. Beaucoup sont tourmentés pour devenir riches. Et ils seront confondus par celui qui siège dans les cieux et qui rit, qui se moque de... psaume 2. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître car la richesse se fait désert et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. Proverbe 28. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Vite, vite, l'argent. Vite, vite, vite. Regardez-les. Les queues sont immenses. Et au bout, c'est la loterie. Mon billet, mon billet. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Il y a seulement une chose qu'il ne sait pas. C'est que la disette va venir sur lui. Proverbe 28, verset 22. La prophétie de Jacques est quelque chose de terrible, d'une actualité redoutable. Quand Jacques, le pasteur à Jérusalem est arrivé un premier jour de la semaine, un dimanche, en prêchant ce message, les gens avaient les oreilles pointues comme des renards. Lisez le message de Jacques. Jacques, chapitre 5, verset 1er. À vous, maintenant, riches, peuples riches, millionnaires, milliardaires, pays riches, à vous, maintenant, riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries. Vos vêtements rongés par les teignes, votre art et votre argent rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Ça va se retourner contre eux, imaginez. Il dévorera vos chaires comme un feu. Évidemment, ils vont en enfer. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Notre génération actuelle, dans les années 2000. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos chants et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans vos belles villas. sur vos boyottes. Vous avez vécu sur la terre, dans la volupté, dans les délices. Une femme un jour, un autre jour, une autre, ainsi de suite. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Quel message ! Quel message de Jacques à Jérusalem. Ils ont fait monter le cri du pauvre, va dire Job, jusqu'à Dieu. Ils ont rendu Dieu attentif au cri des malheureux. N'oubliez pas que Dieu traite à l'égal soit une nation entière, soit un seul homme, afin que l'impie ne domine pas. Afin que l'impie ne domine pas. J'aimerais vous dire que les incrédules n'échapperont pas à la tempête mondiale qui s'en vient. Une tempête inimaginable est en train de se ramasser actuellement. Et les incrédules n'échapperont pas. C'est triste à dire mais il y a beaucoup d'incrédules dans l'église du Seigneur, des gens qui se disent chrétiens. Ils ont sacrifié sur l'autel de la mondanité leur piété. Ils ont sacrifié leur vie d'église. Ils ont sacrifié le salut de leurs enfants. Ils ont sacrifié leur mission d'être premièrement témoins de Jésus sur la planète Terre. On appelle ces gens-là des rétrogrades, des infidèles. Ils sont amis de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent, pas l'argent, l'amour de l'argent est une racine de tous les malheurs. Amour. Jean a dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'esprit du monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ces gens-là vont voir l'objet de leur amour disparaître, fondre comme neige au soleil, disparaître en fumée. Jacques a dit n'oubliez pas adultère. On n'aime pas ce pasteur. Il traite l'assemblée d'adultère. C'est Jacques qui a dit ça à Jérusalem. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Lève le poing contre Dieu. Il y a certaines personnes qui vont vivre de nouveau la triste histoire qui s'est déjà passée dans la Bible, l'histoire de Lot, L.O.T. Leur cœur est loin de tous ces biens précieux de Dieu. Ils ont été séduits par leur plaine du Jourdain. Dieu les attendait dans sa présence, dans sa communion. Dieu avait en réserve pour eux des paroles de grâce, des promesses de vie, des conseils sages, des révélations merveilleuses. Dieu voulait leur faire connaître ses plans, ses desseins. Mais non, la plaine du Jourdain. Oui, mais dans la plaine, il y a deux villes qui s'appellent Sodome et Gomorrah. Et on peut faire de l'argent avec eux. L'argent, l'argent. Maman, je t'aime, maman, je veux devenir riche. Ces gens-là, leur appétit n'est pas avec Dieu. Leur appétit est ailleurs. Ils ont même perdu l'adresse de l'Église. Ils font des voyages au bout du monde, croisières. Prends le téléphone. Oui, madame, vous êtes l'heureux gagnant d'une croisière. Merci beaucoup, bye-bye. Répondez jamais à ces folies. Allez-vous placer sur un bateau à côté de la nudité, à côté de toutes sortes d'affaires, sur des bateaux avec des salles de danse, tout ça, cela convoitise partout, de haut en bas. Le chrétien est là, je vais y aller pour témoigner. Oh, mon oeil, aïe. Aujourd'hui, il y a des gens qui délaissent leur assemblée. Oh, mais je m'en vais au conservatoire, je vais faire partie d'un orchestre. Les réunions de famille, il faut oublier, la famille en premier, jamais la famille en premier, jamais, Dieu en premier. si quelqu'un aime son père, son mère, son femme, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. la fanfare municipale, oui, mais c'est le mercredi, c'est à l'heure de la réunion, on peut y aller, la fanfare municipale, des festins, l'autre était assis aux portes de la ville, il était avec le maire de la ville quasiment, il était à côté. Être aux portes de la ville à cette époque, ça veut dire avoir un rôle gouvernemental. Vous avez dans les campagnes électorales, des pasteurs qui mettent leurs photos, ils disent, oh oui, on va être dans le gouvernement, comme ça on passera des lois pour les chrétiens en faveur des chrétiens. Mon oeil ! Jamais de la vie ! C'est l'autre, l'esprit de l'autre. Le monde les réclame pour lui. Ils veulent être honorés dans un fauteuil de CA, conseil d'administration, grandes compagnies. Ou bien, non, il faut aller à l'entraînement sportif dimanche matin. C'est drôle que ça se passe le dimanche matin. Alors que les enfants devraient être à l'école de dimanche, ils sont en train de s'entraîner aux ligues de hockey. Le diable a toutes sortes de façons. d'autres sortes de manières pour que vous ne fassiez pas la volonté du Seigneur. Bien cheval, pas d'huile. Cette fraction de l'Église vit dans une illusion la plus complète. La plus complète. Cette fraction de l'Église ne résistera pas à la neuvième plaie, l'obscurité. Les chrétiens de non seulement vont crier au secours Seigneur j'ai toujours été chrétien. Ah ouais ? Dieu ne répondra pas. Je vous le dis. Rien de la part de Dieu. Comme Dieu n'a pas répondu au roi Saül. Écoutez bien le message sur la musique à la radio cette semaine. Je parle de Saül qui avait des transports je vous en parle de Saint-Esprit quand la musique jouait. Ah ouais ? Dieu va leur dire qu'il a autre chose à faire. Et cela est prophétisé dans le premier chapitre. Car le malheur vous enveloppera. Quand la tempête viendra. Quand la détresse fondra sur vous. Quand l'angoisse viendra dans votre cœur. Je ne répondrai pas parce que vous avez haï mes conseils. Vous avez placé le monde. Vous êtes venus vous prosterner devant la statue de Maman le dieu argent le dieu dollar avec un S comme serpent. Nous sommes entrés dans une époque très particulière aujourd'hui. Et même dans l'église si nous ne faisons pas attention nous sommes en train de perdre pied. Nous faire avaler par une autre sorte d'évangile. La neuvième plaie est en train de s'abattre sur notre monde. Ce sont les ténèbres. Et si nous devons revenir à Dieu c'est maintenant je vous le dis sans arrière-pensée sans marchandage sans aucun bargain tombez à genoux devant la face de Dieu déchirez votre cœur revenez à Dieu sortez de votre Sodome personnel. Demain il sera peut-être trop tard. Vous connaissez le dicton le chemin de l'enfer et pavé de bonnes intentions. Oui un jour quand il s'agit de venir à Dieu Dieu parle toujours au temps présent. Un homme appelé Voltaire en France a entendu l'évangile et quand il est mort il a dit je préférerais ne jamais avoir été né. Il descendait en enfer. Il avait dit avec ma plume je vais détruire la Bible. Chers amis les millionnaires qui meurent disent je n'en porte à rien je suis l'homme le plus malheureux. Nous sommes si étranglés par un agenda surchargé faites attention faites attention si vous êtes trop occupé c'est que vous êtes trop occupé parce que Dieu doit avoir du temps il doit avoir le prime time le temps le meilleur que nous devons lui accorder. n'oubliez jamais ce qui s'est passé à la croix du calvaire quand vous arriverez devant lui et qu'il vous montrera ses mains et que vous n'aurez fait aucun sacrifice. Chers amis il y a des gens qui ont poliment essuyé leurs pieds sur le seuil du lieu très saint mais ne sont pas entrés. La poussière de Sodome a été déposée là un témoignage contre eux. Oui mais ils se sont fort élégaments je dirais confondus en excuses comme dans la Bible tous unanimement se mirent à s'excuser. Ma famille le travail c'est de suite il y a ceci il y a cela pasteur je ne peux pas être là tout ça si vous me mettez sur la liste de chars ben oui je serai là quand tu as mais à part ça je ne suis pas là ils disent pas ouvertement mais c'est ce qui se passe. Des gens comme cela sont inutiles utilisables Dieu utilise des gens consacrés consacrés approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ils auraient pu s'approcher du trône de la grâce ils auraient dû s'approcher du trône de la grâce qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont simplement entrebâillé la porte de la salle royale ils ont courtoisement expliqué à Dieu qu'avec la meilleure volonté ils ne pouvaient pas tout faire Dieu allait comprendre Dieu va comprendre et bien non Dieu ne comprend pas Dieu s'étonne de ce que personne intercède il s'étonne non les croyants de l'odyssée moderne ont oublié les avertissements du Saint-Esprit ils ont pris Dieu à la légère n'oubliez pas nous n'avons rien apporté dans le monde quand nous sommes venus et on n'emportera rien alors Seigneur s'il nous accorde une maison un salaire un travail merci Seigneur mais je dois prendre cela du bout des doigts Seigneur je ne m'attache pas à ça Seigneur priez peut-être détache-moi de ces choses pour m'attacher aux choses d'en haut nous avons des chrétiens qui ont des amis cancéreux tout ça et parfois ils n'ont jamais été chrétiens de leur vie mais là quand le cancer frappe oui je vais lire la Bible soudain c'est intéressant ouais tu t'en vas tout d'un coup la Bible devient importante tout d'un coup le chrétien authentique qui a tenu son témoignage pendant des années tout d'un coup il devient important sa lumière brille nous n'avons rien à porter dans le monde il est évident que nous n'en pouvons rien à emporter j'aimerais vous dire un axiome qui s'accomplit à chaque coup avec Dieu c'est que la nuit précède toujours la mort la nuit vient toujours avant la mort dans le processus des jugements de Dieu la neuvième plaie d'Egypte les ténèbres est venue avant la dixième qui était la mort juste avant la dixième la mort dans chaque maison égyptienne partout depuis le haut du Nil jusqu'au bord d'Alexandrie au bord de la Méditerranée c'était des cris qui sont montés de tout le pays d'Egypte avant cela ils avaient eu la neuvième plaie les ténèbres les ténèbres les ténèbres c'est la neuvième plaie l'avant dernière avant la dernière et nous sommes maintenant là nous comme génération quand Jésus a dévoilé a montré la trahison de Judas vous savez il y a des gens dans une assemblée on ne les voit pas bon chrétien ils sont là l'éluia le roi à Dieu le bêbe sous la main tout ça Judas était comme cela il faisait les courses il allait de côté il allait de tout ça jusqu'au jour où Dieu a dit ça va suffire je vais le dévoiler et quand Jésus a dévoilé la trahison de Judas il y a un petit bout de phrase que nous ne devons pas négliger quand Jésus le dit ce que tu as à faire fais-le ça la Bible dit il était nuit il était nuit pourquoi le Saint-Esprit il aurait pu dire sortir il était nuit c'était la nuit extérieure mais c'était la nuit déjà dans son cœur il ne faut pas passer rapidement sur les mots de la Bible cette petite phrase que l'apôtre Jean nous a donnée qui boucle qui ferme ce passage douloureux dans Jean XIII il était nuit nuit dans son cœur à Judas et Jésus aurait pu lui dire Judas c'est ici ton air et la puissance des ténèbres c'est la même parole que Jésus a dit aux souverains sacrificataires aux chefs des gardes du temple aux anciens aux hommes religieux qui l'ont livré c'est ici votre air et c'est la puissance des ténèbres Judas tu t'es laissé dominer par l'amour de l'argent par le jeu par l'hypocrisie tu as joué un jeu depuis longtemps au point de livrer ton Seigneur au prix d'un esclave 30 pièces d'argent 30 pièces d'argent Judas c'est la nuit dans tes pensées c'est la nuit dans tes projets le processus est en marche tu ne le sais pas encore ta nuit précède ta mort oui tu vas acquérir un champ un champ avec le salaire du crime mais à quoi bon tu vas vers ta mort les événements ne vont pas tourner selon le scénario que Judas avait imaginé le traître est allé se pendre poussé par Satan qui était entré en lui pour le pousser vers l'enfer et Pierre l'apôtre en parle après l'ascension de Jésus en des termes vraiment repoussants en disant cet homme Judas il est tombé c'est rompu par le milieu du corps et ses entrailles toutes ses entrailles sont sorties de son ventre et se sont répandues pendant que son âme commençait à crier au fond de l'enfer chers amis nous avons besoin de savoir que la nuit s'en vient sur notre monde qu'elle est là qu'elle va augmenter qu'elle va devenir épaisse et ce soir je vais décrire ces ténèbres parce qu'elles sont qualifiées avec des qualificatifs d'un exode et nous verrons cela ce soir baissons nos têtes et prions Dieu de l'enferme Merci.